Salut à tous j'espère que vous avez la forme pour ma part ça va super donc aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et que j'ai pu le voir je vais vous dire mon avis sur le dernier jeu ps1 que j'ai pu finir récemment c'est le star wars hot laws que j'ai pu voir à travers la miniature à travers cette vidéo je tiens à vous préciser qu'il n'y aura pas de spoil vous inquiétez pas je vais vous dire ce que j'en pense sur les points positifs et les points négatifs sans pour autant vous spoiler le jeu tout simplement alors bien sûr ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de ce genre de vidéo je vous dis mon avis sur un jeu que j'ai fini alors il est vrai qu'il ya des jeux que j'ai déjà joué auparavant que sont pour avoir fini ou des jeux que j'ai pu finir de mon côté mais j'évite de faire trop de vidéos sur ce sujet parce que sinon si je parle de tous les jeux que j'ai fini entre temps voir ce que j'ai fait il ya très très longtemps voir des ya des années j'en finis plus et voilà je fais ce genre de vidéos sur des jeux voilà que vous ça me tient vraiment à coeur quand j'ai décidé que j'ai vraiment envie de vous dire mon ressenti mon avis à travers ses expériences de jeu quoi c'est le cas de ce jeu que j'ai pu me prendre le deuxième jour de sa sortie déjà attendait beaucoup de choses sur ce jeu et déjà je peux vous dire que j'ai fini trois semaines après la sortie et donc finalement qu'est ce qu'on pourrait dire de ce jeu et bien si je dois mettre déjà un premier avis dessus j'irai globalement ça reste un jeu plutôt sympathique mais sans plus et je vais commencer par les points positifs là dessus déjà un des points positifs c'est déjà le monde ouvert je trouve que pour un monde ouvert il en sort pas trop mal car là où on avait l'habitude où d'autres mondes ouverts étaient relativement plus ou moins vides ça dépend des mondes ouverts ce n'est pas tous les jeux mondes ouverts il y en a qui sont bien exploités d'autres un peu moins mais je trouvais que ces dernières années les jeux à monde ouvert qu'on nous avait proposé c'était des jeux à monde ouvert où souvent il n'y avait pas grand chose là pour le coup je trouve qu'on est un monde ouvert qui est relativement plus ou moins rempli mais surtout sa vie c'est à dire qu'il se passe tu vois plein de choses sur la map sur les différentes maps du jeu sur les différentes planètes où tu visites et ça pour le coup je trouve que Ubisoft ils ont quand même bien géré de ce côté là c'est plutôt bien dosé ensuite graphiquement alors c'est vrai qu'on pourrait dire que graphiquement il y a mieux c'est vrai mais je trouve que c'est plutôt joli dans l'ensemble même s'il ya certains détails notamment je trouve au niveau des chevelures des personnages je trouve que c'est plus ou moins pixelisé mais dans l'ensemble je trouve que ça reste plutôt correct plutôt joli pour un point en jeu de cette envergure un autre point positif que j'ai trouvé plutôt sympathique c'est le gameplay alors le gameplay il reste très basique il n'y a rien de révolutionnaire on voit qu'ils sont vraiment inspirés des assassin's creed pour ceux qui ont joué au jeu et qui ont déjà joué auparavant à beaucoup de assassin's creed vous y retrouvez vous avez pu voir que c'est un jeu où vraiment ils ont vraiment pris le côté assassin's creed par rapport au système d'infiltration et c'est vrai qu'il ya dans ce jeu il ya quand même pas mal d'infiltration dessus mais pour le coup je trouve que c'est plutôt bien dosé par rapport aux phases de combat qui est aux phases d'infiltration là où au début je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'infiltration je trouve finalement ça reste plutôt bien dosé dans l'ensemble où tu as des phases en infiltration certes mais des phases où tu peux vraiment aller en mode bourrin comme j'aime si bien dire et il y aura des moments par exemple dans des zones où tu pourras où tu devras prendre pas déclencher d'alarme tout ça mais que tu pourrais aller au mode bourrin par exemple si tu dis ton compagnon nix dans le jeu où tu veux qu'il peut pas mettre genre désactiver les alarmes etc parce que tu peux faire c'est que tu as le choix soit tu fais en mode total infiltration sans faire repérer soit tu fais en sorte que dans toute la zone il n'y ait pas de facteurs pour que tu te fasses repérer dans tout ce bas dans toute la base en fait si tu veux où tu vas infiltrer et ce qui fait que certains d'autres tu pourras si tu veux aller en mode bourrin ou alors mon infiltration tant que tu te fasses pas repérer bien sûr c'est ça aussi le truc alors qu'il y aura d'autres phases tu n'auras pas chauffeur l'infiltration si tu te fais repérer pas tu recommences la mission enfin jusqu'au dernier checkpoint où tu étais et de ce que tu as je trouve que c'est plutôt bien dosé encore de ce côté là où j'avais un petit peu peur au début un autre point positif qui était plutôt sympathique c'est plutôt les phases où tu passes du la surface de la planète à l'espace et inversement je trouve que la transition comme vous avez présenté il ya il ya quelques il ya pas avant la sortie du jeu où tu montrais les transitions je trouve que ça passe bien ça évite d'avoir des temps de chargement et ça c'est plutôt sympathique de ce côté là où je trouve que il ya une certaine immersion je trouve qui vraiment plutôt bien foutu et surtout que les phases en dans l'espace sont plutôt sympathiques aussi dans l'ensemble et un autre point positif je trouve que le système des syndicats c'est pas mal c'est pas mal c'est pas non plus exceptionnel mais j'aime bien le fait le système de réputation quand tu veux où tu veux travailler pour tel syndicat où tu plaît trahir à tout moment j'aime bien ce côté là est ce que j'aime bien surtout aussi dans ce jeu c'est surtout pas que tu peux tu je tu ressens finalement tu as pas ce côté tu as tu appartiens pas tu appartiens à aucun camp en fait ça que j'ai ressenti c'est vraiment là où d'autres jeux tu sais que tu appartiens plus ou moins à tel camp là tu sens que tu es pas tapas que tu fais vraiment juste pour toi en fait et que tu t'en fous tu appartiens à aucun camp là où j'avais un peu peur vers la fin on appartient plus à un camp et c'est vrai que vraiment n'appartient pas aucun camp et franchement l'ambiance je trouve que ça c'est bien ça change en fait de ce qu'on avait habitué de voir dans les jeux star wars même dans star wars tout court dans cette ambiance un peu malsain c'est une univer un peu criminelle chasseur de primes contrebande vraiment on sent qu'il ya une ambiance différente et ça jusqu'au là je trouve que c'est plutôt réussir passons au point négatif maintenant si j'ai juste cité un point négatif c'est déjà l'histoire l'histoire honnêtement je suis déçu pour moi je crois que c'est même le gros point noir du jeu car finalement l'histoire il commence réellement dans les deux trois dernières heures du jeu c'est pas une blague franchement je vous assure je suis déçu car pendant le trois quarts du jeu tu te enfin je j'ai senti que j'avançais pas en fait on explique des choses dans l'histoire c'est explique des choses mais t'as l'impression de faire tout le temps la même chose et t'as l'impression d'avancer que l'histoire n'avance pas du tout réellement du coup bah tu connais rien par rapport aux personnages du personnage principal voir très peu les personnages secondaires qui nous accompagnent pareil il n'y a pas plus de backstory ou d'explication basse sur les persos du coup bah t'es un peu franchement c'est un peu largué quoi et c'est vraiment à la fin du jeu parce que même l'antagoniste par exemple il est intéressant mais on ne voit presque pas du jeu on n'en parle presque pas et c'est vraiment vers la fin du jeu où tu apprends des choses ultra intéressantes où l'histoire démarre vraiment mais c'est fait de façon expéditive c'est à dire qu'on t'explique des choses on te fait des petites révélations par ci par là mais vu comme ça n'a pas été expliqué au préalable bah du coup c'est vite éjecté mais c'est dommage parce que je trouve c'est hyper intéressant et du coup bah il se passe des trucs super bien vers la fin mais bah t'es largué dans le sens bah ok mais t'avais rien auparavant il y a tout foutu dernier moment ça je trouve c'est très dommage de ce côté là il y avait des choses ultra intéressantes je mets donc dans ce point négatif pas que l'histoire est pas bien c'est juste qu'en fait elle est mal faite l'histoire elle est il n'y a pas il n'y a pas d'explication tu as quelques comme dit flash scènes de flashback par rapport à kei mais ils sont limite ils servent à rien dont tu apprends pas grand chose et concernant pas les personnages comme nd5 jaylen etc bah même le slyro bah tu apprends pas grand chose c'est vraiment vraiment à la fin où tu apprends plein de choses sur les sur les perso et sinon sinon t'as rien quoi et ça c'est dommage je trouve c'est vraiment c'est vraiment un truc fallait pas foirer et si encore j'ai envie de dire il y avait des éléments multijoueur dans le jeu tu aurais dit bon ils ont serait plus contrés sur le multijoueur que le solo mais sauf que là c'est un jeu uniquement solo je vous rappelle donc là je comprends pas pourquoi ils ont ils ont pas plus fait l'explication plus détaillé l'histoire en fait des personnages même de l'histoire tout court parce que tout ce que tu sais c'est que tu dois faire un gros braquage et bah finalement bah le braquage c'est oui bon il se passe plus ou moins sans accro j'ai envie de dire et t'as des trucs à des révélations par moment où c'est où tu t'as cramé direct que tel personnage va faire ceci et cela comme on devant c'était on fait croire en mode ah il a fait ça on savait pas alors que tu le vois tu le sentez venir quoi enfin vous verrez pour ceux qui vont découvrir le jeu c'est c'est vraiment quelque chose donc ça c'est déjà le premier point noir un autre point noir je trouvais que le gameplay était trop répétitif alors malgré que ce qui était bien où tu pouvais changer de planète en planète que les zones changeaient alors oui esthétiquement ça changeait au niveau des zones mais les missions étaient plus ou moins pareilles et je trouvais que c'était bas les environnements ben pas les environnements mais quand dans les phases de mission les endroits où tu allais pas en mode infiltration j'ai l'impression que ça ressemblait tous et que les objectifs étaient plus ou moins les mêmes et par moments je trouvais ça un peu chiant parce que finalement tu fais plus ou moins la même chose et je trouve c'est il n'y a pas quelque chose il n'y a pas grand chose qui qui change va dire dans les missions parce que c'est tout le temps la même chose tu vas infiltrer tu pirate un truc tu cherches un truc tu libères quelqu'un enfin c'est assez répétitif et je trouve ça dommage tout le long pratiquement c'est que ça ensuite un autre point noir qui concerne le gameplay ou encore c'est la caméra par moment qui est foireux je trouve à titre personnel en tout cas j'ai à certains moments dans le jeu notamment dans les endroits où tu étais on va dire un peu enfermé vraiment dans les endroits assez étroits je crois que c'est un moment que tu étais à des phases d'escalade ben la caméra elle partait un peu en brille et ça je crois que c'était un peu chiant par moment quoi si je veux citer encore un point négatif c'est le bas les phases spatiales elles servent pas à grand chose finalement j'ai dit qu'elle s'était stylé mais bref c'est que tu fais vite le tour et tu y'a pas grand chose lui tu as un petit peu de dog fight tu peux rechercher deux trois trucs mais tu fais vite le tour et finalement tu as presque aucun intérêt de rester dans l'espace et ça c'est dommage parce que le système dans où tu rentrais de la surface à l'espace et inversement bah c'était plutôt bien mais pareil c'est la parole pour le coup dans l'espace c'est pratiquement lui tu as pas grand chose quoi d'intéressant et pour finir est ce que c'est un point négatif oui non parce que je trouve que le système de réputation des syndicats parce que finalement il sert presque à rien parce que finalement ce que tu fais par rapport aux réputations des syndicats du crime ça par rapport à la réputation que tu as par rapport aux missions que tu fais pour eux finalement ça a presque pas d'impact sur les quêtes principales sur l'histoire qu'en fait finalement tu as presque pas d'importance et surtout que tu n'en parles pas assez des syndicats alors s'il ya quand même quelques références à droite à gauche on te parle de certains trucs sur les syndicats que tu croises que oui certains syndicats c'est cela ils sont hyper dangereux tout etc et pour quelqu'un qui qui suit pas forcément l'univers étendu de star wars ben il est un peu largué et pour lui dans le jeu on dit oui ok ils sont dangereux mais pour toi tu dis bah ouais ils sont pas si dangereux que ça enfin tu vois et alors que on n'a pas assez d'explications aux syndicats à part peut-être jabba qui est peut-être un peu plus connu toi dans le cartel des huts le reste pas t'as pas trop t'as pas trop en fait c'est si tu veux cette base cette sensation qu'eux ils sont vraiment dangereux quoi et du coup pareil c'est dommage qu'on n'en parle pas assez et sachant que le système de réputation comme dit ben il sert c'est pas qui sert à rien mais c'est c'est limite ben il ya presque aucun intérêt après c'est parce que oui que ce comme dit ça ça n'impacte pas l'histoire maintenant est ce que ça peut être intéressant pour les quêtes secondaires plus qu'ils veulent faire les 100% du jeu etc ça peut être intéressant pour les 100% je ne sais pas j'ai pas fait les quêtes secondaires mais tout est que ça peut en avoir un impact justement pour les quêtes secondaires pour débloquer des trucs etc parce que même finalement les choix que tu fais ben aussi dans le jeu ben ça n'impacte pas vraiment tant que ça dans l'histoire quoi ils sont qu'il n'a presque pas finalement sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à peu près à dire j'ai à peu près dit les points positifs et négatifs donc ouais j'ai pas grand chose à dire de plus je pense j'ai à peu près tout dire après s'il y en a qui ont fait le jeu comme moi n'hésite pas à me dire s'il y a des trucs j'ai peut-être oublié de citer dans cette vidéo mais globalement j'ai fait le tour c'est un jeu que j'ai fini en l'espace de 16 heures l'histoire uniquement l'histoire je pense que vous n'avez peut-être pour 25 heures jusqu'à 30 heures maximum pour faire toutes les quêtes sur le platine faire le 100% du jeu mais sinon moi j'ai fini en 16 heures le jeu et si je vais mettre une note dessus je devrais je mettrais comme un petit 14 sur 20 pour ce jeu qui est comme je l'ai dit au début de vidéo qui reste sympathique mais qui n'apporte pas forcément grand chose qui révolutionne pas vraiment le genre ou le jeu vidéo quoi ils sont pas grand chose mais je vous conseille comme de le faire voilà qui vaut comme le coup d'oeil je trouve que l'ambiance encore une fois ça change que le gameplay pour un jeu savoir ça fait comme du bien ça y est comme l'innovation mais malheureusement par rapport à ce que j'ai dit à aux avis enfin pas pour ce que j'ai dit à travers cette vidéo bah malheureusement il y a des choses qui font que bah que finalement le jeu est pas si exceptionnel que ça par rapport aux attentes qu'on nous avait promis avant la sortie quoi en tout cas voilà je je suis quand même convaincu du jeu je trouve qu'il y a comme une bonne ambiance je trouve qu'il est quand même plaisant à faire maintenant il ne faudra pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel quand vous allez faire pour ceux qui sont pas encore fait le jeu après comme dit est-ce que ça vaut le coup de le prendre plein pot aujourd'hui à 70 80 euros je vous conseille pas par contre si vous trouvez à 40 50 euros je pense que ça vaut comme le coup et je pense que ce jeu risque de baisser de prix dans les mois qui viennent car ubisoft en ce moment ça va pas très bien dans leur studio donc je pense que je va vite baisser de prix dans les mois qui vont venir donc là ce moment là vous pourrez vous conseille de le prendre à ces moments là donc j'espère que cette vidéo sous mon avis sur le jeu star wars outlaws vous aura plu vous me dire dans les commentaires pour ceux qui ont fait le jeu ce que vous avez pensé vous personnellement du jeu si vous avez aimé ou non vous avez le droit de me dire les raisons pourquoi et sinon ben voilà j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore fait vous a peut-être envie de le faire malgré tout en tout cas moi je vous le conseille quand même malgré tout c'est pas un mauvais jeu encore une fois ça va un jeu quand même qui vaut le coup d'oeil au moins une fois bref je vous laissez là dessus passer une très bonne journée une très bonne soirée et puis moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine